bonjour bienvenue à mon canal tout d'abord bonne et heureuse année j'espère que cette année vous apportera plein de bonnes choses nous allons commencer cette année avec la réédition de notre ami gouroumi Betty Boop avec plus d'explications et surtout comment faire les cheveux les yeux la bouche ce que vous m'avez demandé dans la boîte de description vous trouverez le matériel nécessaire et une vidéo qui vous permettra de savoir comment effectuer chaque maille ou point pour son élaboration si la vidéo te plaît n'oublie pas de t'abonner de me mettre un pouce et de partager avec tes amis merci nous commencerons avec le bras nous aurons besoin d'une laine rouge et ensuite nous terminerons le haut du bras avec une laine couleur chair rose 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 petit schéma comment commencer. Nous travaillerons autour de la chinette et ensuite nous monterons la chaussure. Une fois la chaussure terminée, nous commençons la jambe. Pour cela, nous prenons une laine rose et nous ferons la jambe. Chaque jambe terminera d'une façon différente. Je vous montrerai un peu plus loin. Je vous montrerai un peu plus loin. Maintenant, vous pouvez voir comme je termine la jambe gauche et la jambe droite. Une fois que c'est terminé, nous mettons un nettoie-pipe à l'intérieur et nous remplissons de mousse. Pour le corps, nous utiliserons une laine rouge qui nous servira pour faire la robe. Nous unirons les deux jambes avec une chaînette de trois mailles en l'air et nous continuerons jusqu'au niveau de la taille. Au niveau de la taille, nous arrêterons et nous marquerons au niveau des hanches pour faire la jupe. Nous ferons un tour de maille coulée. Ensuite, le deuxième tour sera un tour de maille serrée, mais en prenant seulement le brin arrière. Et ensuite, nous ferons soit deux tours de maille serrée si nous voulons une jupe plus courte ou deux tours de demi-bride si nous voulons que la jupe soit un petit peu plus longue. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le résultat avec deux tours de mailles serrées, la jupe est plus courte. Maintenant, nous allons continuer avec la robe et toujours la laine rouge. Alors, il vous faut bien vérifier que pour le septième tour, nous ferons trois demi-brides dans la même maille, ce sera la poitrine. Il faut qu'elle soit devant, il faut bien calculer. Parce que si vous vous trompez d'une maille, vous pouvez le rattraper, mais il faut toujours que les trois demi-brides soient devant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, nous terminons le corps avec une laine rose. Nous faisons les deux premiers tours et ensuite, nous couderons les bras. ... 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